Bonjour à tous les lecteurs de Passion Horlogère, écoutez, merci d'être avec nous en ce début d'automne et pour l'occasion justement, on voulait vous présenter une montre qui pouvait incarner justement l'automne. Donc retour au bureau, retour au travail, on va vous montrer de quoi il s'agit. Comme vous pouvez reconnaître la marque, il s'agit d'une montre allemande de chez Nomos Glassouteux et on va tout de suite ouvrir ce fameux étui, l'étui de voyage de Nomos Glassouteux qui contient une montre et regardez, la voici, il s'agit de la Métro Néomatique 41 Update. Donc je vais enlever immédiatement les petits plastiques, je vais récupérer la montre. Ici il y a un autre petit plastique, je cache pour le moment puisqu'il sera question du mouvement un petit peu plus tard. Là je prends les petits gants et on va en parler. Donc de quoi s'agit-il ? Cette montre est un petit peu la dernière mise à jour, si on peut dire ça comme ça, du modèle Métro. Cette montre là, que nous avons sous les yeux, date de 2021. Elle a été présentée pour Watches and Wonders, donc en début d'année 2021. Donc qu'est-ce qu'elle présente comme particularité ? Je vais essayer de vous la montrer. Donc la voici, on va faire la mise au point dessus et on va zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce cadran. Donc la particularité de cette montre, c'est déjà dans un premier temps ce que l'on aperçoit ici, donc à 10 heures. Il s'agit d'une date, d'une date périphérique. Donc la date, évidemment, on peut la voir tout autour, donc en périphérie, au niveau du cadran. Mais ici, elle est mise en avant. Donc cette date, c'est, propose une vue d'ensemble sur tout le mois, ce que je vous indiquais ici, sur toute la périphérie. Et ce n'est pas quelque chose de réellement nouveau, puisqu'en 2018, on avait le modèle tangente, ou tangent, comment dire en allemand, à peu près. Désolé pour mon accent. Donc en 2018, ce modèle-là est sorti avec ce type de date. Mais en 2021, la nouveauté, c'est que cette complication horlogère a été adaptée sur le modèle métro, qui est un modèle un petit peu plus urbain. Métro vient de métropolitain, justement. Et ce design, cette montre, existe depuis 2014. Donc pas avec cette complication, évidemment. Donc quelle est la différence entre le modèle métro et le modèle tangente ? C'est que le modèle métro est un petit peu plus en courbe que le modèle tangente, qui était un petit peu plus anguleux. Donc cette montre est un petit peu plus adaptée pour passer sous les manches des chemises, notamment. Donc l'on voit ici avec son verre bombé. Et on le voit au niveau des cornes. Regardez, les cornes sont beaucoup moins anguleuses que sur le modèle tangente, que je vous encourage à aller voir sur le site internet de Nomos. Au niveau mécanique, on a un calibre maison, bien entendu, le calibre DUW 6101, le même que sur le modèle tangente. Il a un diamètre un petit peu plus important, ce qui autorise justement le diamètre de la montre de 41 mm. Et il est cependant très plat, ce qui fait justement une montre de ville tout à fait portable. Donc une montre à peu près classique, mais toujours avec ce design très particulier, inspiré du Bauhaus, donc ce mouvement artistique de l'entre-deux-guerres, un mouvement artistique berlinois, et qui en fait une montre très très graphique, très design. Au niveau du réglage de la date, que l'on voit comme je vous le disais ici à 10 heures, donc entre le 26 et le 27, donc plutôt des deux côtés, pardon, du 26, on voit ces deux index de couleurs justement qui mettent en avant la date, la date du 26. Donc le réglage de la date se fait en avant comme en arrière. Et justement, cette nouveauté a été à l'origine de deux brevets. D'une part pour le réglage du mécanisme de date, et d'autre part pour cet affichage spécial. Concernant toujours ce mouvement, il s'agit du 11e de Nomos Glacuteux. Donc Nomos Glacuteux qui est une manufacture de mouvement et qui est une manufacture horlogère. Au niveau du design, le design est signé de Marc Brown, saint designer berlinois qui a déjà opéré avec Nomos Glacuteux. Les 13 dessins de la métro et le 14e, celui-ci, sont son œuvre. Selon lui, ce modèle est une incarnation des 175 ans d'art horloger à Glacuteux, et il a voulu mettre ça en avant par le cadran finement dessiné. Donc on le voit ici, on peut faire un petit zoom dessus. Le saphir bombé, ce dont je vous parlais tout à l'heure, regardez. Donc tout ça pour un petit peu plus de douceur dans le design et pour mieux passer sous la manche d'une chemise. Et les fameux points en relief sur la couronne, regardez ici. Ça, en termes de préhension, ça fonctionne très bien. Et d'habitude, on voit plutôt des rainures. Or là, il s'agit de petits points. Le seul à ma connaissance qui faisait un petit peu cela, et encore d'une autre manière, ce n'était pas tout à fait ça, c'était Vianney Alter, justement, notamment sur son antiquoi. Alors ce n'est pas du tout le même dessin, mais c'était aussi des petits points comme ça, des espèces de petits rivets. Donc ça lui donne un petit look bien sympa. Cette montre, si vous voulez, elle se veut, selon le designer, claire et complexe. Et nous, ce qu'on voudrait dire, c'est plutôt que c'est de la sobriété et de l'efficacité, comme on a l'habitude de voir chez Nomos Glacuteux. Où est-ce qu'on peut trouver cette montre en France ? Évidemment, chez tous les détaillants Nomos Glacuteux. Il n'y a pas 50, il en manque un petit peu, donc ça serait bien que ça se développe. Sinon, évidemment, vous pouvez la retrouver sur le site internet de la marque. Elle est vendue au tarif de 3500 euros. Donc pour nous, cette montre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à la fois très classique, avec cette orange et son design un petit peu dynamique, comme j'aime à le dire. Elle se voit aussi très moderne. Et regardez, avec un bracelet en tissu typé nato, on trouve là le mélange un petit peu entre le très classique et le contemporain. C'est un petit peu ce que l'on voit aujourd'hui dans les tendances au niveau de la mode. Vous savez, on porte de plus en plus des costumes avec des sneakers, avec des chemises ou avec des t-shirts, chemise sans cravate. Donc c'est un petit peu ça. Il y a un petit côté très dynamique, très contemporain et à la fois très classique, parce qu'il y a des codes, il y a des codes du luxe, il y a des codes du design, il y a des codes de l'horlogerie qui sont respectés dans ce modèle. Voilà, voilà. Donc il s'agissait d'une présentation courte. Je vous invite à lire notre article, bien entendu, à aller vous renseigner un petit peu sur cette montre, sur le site de Nomos Glassuteux et surtout à aller l'essayer chez tous les revendeurs que vous retrouverez sur le site internet de la marque. A très bientôt. Merci et on se retrouve bientôt pour une nouvelle présentation. Au revoir.